Salut les Pimistes ! Notre sujet du jour, comment lire et travailler un Pima. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder les vidéos, lire une partition, déchiffrer une tablature et comment jouer en butée et en pincée. Vous en aurez besoin pour maîtriser complètement ce tuto. Maintenant penchons-nous sur une fiche Pima. Vous pouvez voir en haut à droite une jauge composée de croches. Cette jauge indique le niveau dans lequel vous êtes. Ici nous sommes en débutant, un seul groupe de croches ressort. Vous pouvez voir ici le numéro de la formule et là la formule main droite que vous allez travailler. Aujourd'hui c'est donc la formule 46 et vous allez travailler P, M, I. Petit rappel, Pima désigne vos doigts de la main droite, pouce P, index I, majeur M et annulaire A. Le rectangle qui se trouve ici est le domino Pima. On commence toujours par repérer sur quelle corde nous allons jouer et dans quel ordre sans se préoccuper du doigté main droite. Dans notre exemple nous allons donc jouer d'abord la troisième corde qui est indiquée par un 3 dans un rond puis la première et enfin la deuxième et on le joue en boucle. Puis on rajoute les doigts et main droite et on les joue sur les bonnes cordes. Vous allez donc commencer à jouer avec votre pouce P sur la troisième corde puis vous jouerez votre majeur M sur la première corde et enfin l'index I sur la deuxième corde comme cela P, M, I, P, M, I, P, M, I. Jouez le domino lentement, régulièrement et avide c'est-à-dire sans mettre la main gauche pour bien ressentir la mécanique des doigts. Entraînez-vous à le maîtriser par cœur et à le jouer les yeux fermés. Vous pourrez aussi vous amuser à jouer plus fort l'un des doigts du domino par exemple le pouce comme ceci ou alors le majeur comme cela et enfin l'index. Vous pouvez voir une différence de couleur dans les boules du domino. Vous savez que vous aurez à travailler le domino en buté et en pincée. Et bien dans la version butée, vous vous appliquerez à buter les doigts qui sont dans les boules bleues. Après ce travail à vide, prenez la première mélodie et travaillez le domino avec le rythme indiqué et toujours à vide. Ça marche ? Alors vous êtes prêt à déchiffrer la première mélodie ? Votre main droite répétera en boucle la formule du domino. Ici comme on le sait maintenant PMI sur la troisième, première, et deuxième corde. Seule votre main gauche va changer. Déchiffrez les notes sans le rythme puis réunissez l'ensemble. Vous maîtrisez ? Alors amusez-vous ! Prenez du plaisir en personnalisant le thème selon vos envies. Rajoutez vos nuances en jouant plus ou moins fort comme ceci. Ou des couleurs en jouant sur le manche, sur la rosace ou au chevalet. Comme cela. En bref, éclatez-vous ! Quand vous avez fini, attaquez la deuxième mélodie. Enfin pour les plus curieux, amusez-vous à jouer le domino en boucle et à inventer les notes de la main gauche. Ce sera votre première impro. Un dernier conseil ? Pimatez bien et surtout, take fun ! délicatez-vous ! Je suis sûr.